C'est encore mieux, c'est encore beaucoup mieux. Il faisait tellement de fautes des juges de stage depuis des grilles qu'à un moment il fallait qu'il soit puni. Sur le coup Jean-Louis, en la tête un extraordinaire Alucinier Pavline, un peu à l'image du premier but dans l'entrée. C'est pour le manque de concentration de ces joueurs juges de stage, il n'a pas fallu grand chose, un changement, ils ne sont pas prêts. Et voilà. Cela dit, des slovennes, ils ont fait d'autres. Et c'est Mialovic qui a craqué, regardez cette relance, il va vouloir chercher une transversale. Tous les entraîneurs le disent, pas de transversale devant le but. Et bien lui, qui est un immense joueur, il le fait. Mal tourne ça, Mialovic. Oh la la. On compte que vous. Et c'est accordé. C'est accordé Mialovic qui était rentré à la place de Kovacevic. Une reprise qui est manquée. Elle s'en va là-bas. On la caprouille. Elle touche le poteau. Elle revient sur Mialovic. C'est incroyable. Dans tous les cas, ils ont trouvé le moral et le mental. Mialovic qui remet derrière. Bien joué contre Mialovic. Qui marre Trombe. C'est très, très, très bien joué. En quelle frappe de Mialovic avec ses pieds gauche. Incroyable. Et Jugoslav qui était à la rue à 10 contre 11 après la bêtise énorme de Mialovic. Qui reviennent de 3-0 à 3-2. Mialovic derrière. Il s'appuie sur Mialovic. Qui lui trouve Mialovic. Il va chercher peut-être son pied au droit. Du pied gauche. Il est gagné. Extraordinaire Mialovic. Doublé. Et oui. Le sang-froid. Le calme. La maturité. L'expérience. On ne peut pas l'acquérir en un jour. Et voilà ces pauvres Slovek. Qui se croyaient au paradis. Et qui maintenant sont aux portes de l'enfer. Qui n'ont encore pas perdu ce match. Il y a 3 partout. Ils sont 11 comme 10. Mais en une poignée de minutes. Les voilà à la tête sous l'eau.